Déjà, féliciter mes joueurs pour cette victoire, enfin, à domicile que j'attendais depuis que je suis arrivé. Prendre ces trois points mathématiquement, c'était important pour asseoir notre place sur le podium. Prendre quelques points sur l'adversaire face à cette belle équipe de Rentschla que je tiens à féliciter. On sent qu'il y a des principes de jeu, il y a du travail derrière, donc toujours féliciter l'adversaire lorsqu'il produit du bon jeu. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un très beau match. Comme vous l'avez dit, équilibré, ça se joue sur des détails, mais il y a eu des occasions, il y a eu des situations. Dans des conditions, il y avait un petit peu de vent qui nous a gênés, mais vraiment félicitations, on reste un vaincu. Et on prend trois points, donc pour préparer ce sprint final qui va être très difficile, parce qu'à partir du 13, on va jouer tous les deux, trois jours. C'est bon pour le moral, c'est bon pour la confiance. Bien récupérer, préparer ce futur déplacement à Tiziouzou qui va être très intéressant. Qu'est-ce que vous avez vu pour la première fois des jeunes aujourd'hui comme Boucherit ? Est-ce que vous êtes satisfaits de ces jeunes ? Je pense que ce n'est pas la première fois pour Boucherit, oui. Mais il est avec nous depuis mon arrivée. Après, c'est le facteur temps. Ce n'était pas toujours possible de faire jouer tout le monde. Mais on voit Anis qui joue. Aujourd'hui, on avait six joueurs espoir. Ce n'est pas rien. C'est dire que j'ai l'œil sur non seulement les pros, mais tout ce qui se fait dans le club. Anis qui venait des U19, Boucherit, Benara, Ramdan sur le banc, Menezla aussi. Donc félicitations à eux parce que ce n'est jamais évident d'arriver avec les pros et de faire des performances de haut niveau. Surtout aujourd'hui où j'ai demandé à ces joueurs plutôt à vocation offensive de se sacrifier pour venir défendre surtout en fin de match. C'était très serré. Mais on reste encore un vaincu en championnat depuis que je suis arrivé. On n'a pas pris de but. Et ces trois points nous font vraiment du bien au cœur et à l'âme. Et puis, mathématiquement, au classement. Vous savez, quand on fait ça, on prépare le court terme, le moment présent. Parce que s'ils jouent aujourd'hui, c'est que j'en ai besoin aujourd'hui. On ne peut pas faire jouer des joueurs aujourd'hui pour préparer la saison prochaine. Ça serait trop dangereux. Surtout qu'on joue quand même gros. On cherche une place sur le podium. Donc, je prépare aujourd'hui. Ça leur donne du temps de jeu pour juste demain. Et puis, après demain qui est la saison prochaine. Forcément, chaque fois qu'ils jouent des matchs comme ça, ça apporte un vécu, une expérience. Ce n'était pas facile. Ils ont fait des efforts. Il a fallu les aider par moment à prendre des informations. Mais je dis que c'est notre meilleur match tactiquement. Ils ont respecté à la lettre ce que je leur ai demandé du début à la fin. C'est-à-dire que parfois, on n'avait pas le ballon. Mais on savait que c'était une équipe très séduisante avec le ballon. Qui avait des principes. Mais je leur disais, il faut savoir accepter de ne pas avoir le ballon. De courir un peu. Mais dès qu'on va la voir, on devait faire certaines choses. Et ils l'ont fait. Donc, vraiment bravo à eux pour ce match tactiquement respecté. C'est parti. 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 Enयt. La karme est. Voici l'entrevente potentiel. Sous-titrage ST' 501